Nous avons donc plusieurs phrases à notre disposition. Il s'agit de les transcrire en langage mathématique. Alors la première phrase, c'est une fonction f qui est majorée. Alors une fonction f qui est majorée, ça veut dire qu'elle reste tout le temps de plume plus petite qu'une certaine valeur m. Donc il existe une valeur m qui va être commune à tous les points, telle que, quel que soit le point x appartenant à R, f de x est plus petite que cette valeur. Il est important que ce soit, il existe une valeur qui marche pour tous les points. Une fonction f bornée, c'est s'il existe un majorant et un minorant m, donc ça s'écrit à peu près pareil. Il existe un majorant m appartenant à R, il existe un minorant petit m appartenant à R, tel que pour chaque x appartenant à R, f de x est à la fois plus petit que grand M et plus grand que petit M. Une fonction paire, je dessine ici le graphe d'une fonction paire, un exemple de graphe d'une fonction paire. Ça veut dire que si on prend la valeur, une valeur x ici, c'est une certaine valeur, et si on regarde la valeur en moins x, ça doit être la même valeur. Donc en langage mathématique, ça s'écrit tout simplement que pour chaque x appartenant à R, la valeur prise en f de moins x est égale à la valeur prise en f de x. Et vous vous doutez bien qu'une fonction impaire, c'est presque pareil, sauf que pour chaque x appartenant à R, on a f de moins x qui vaut moins f de x. Maintenant, qu'est-ce qu'une fonction qui ne s'annule jamais ? Voici un graphe d'une fonction qui ne s'annule jamais. Ça veut dire que les valeurs prises sont toujours différentes de zéro. Donc pour toute x appartenant à R, f de x est non nul. Attention, ça ne veut pas dire qu'elle reste tout le temps positive ou tout le temps négative. Par exemple, si la fonction n'est pas continue, on peut avoir des valeurs positives et des valeurs négatives. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction périodique ? Une fonction périodique, c'est quand on a une valeur x et qu'on regarde à la valeur à x plus a. Les valeurs prises en x et en x plus a sont les mêmes. Et a s'appelle la période. Donc, comment écrire ça ? Ça veut dire que pour toute x appartenant à R, f, la valeur prise en x plus a, est la même que f de x. Ça, ce serait qu'une fonction est apériodique. Dire qu'une fonction est périodique, c'est dire qu'il existe une telle période, qu'il y a un nombre réel. Il faut juste faire attention que ce nombre réel doit être non nul. Donc une fonction est périodique. S'il existe un réel A qui va correspondre à la période, tel que pour chaque x appartenant à R, f de x plus a égale f de x. On peut prendre une autre valeur x prime et on regarde ce que ça donne, f de x prime plus a. Ça donne bien la même chose. Une phrase un peu plus délicate à formaliser, f est croissante. Alors, on voit bien ce que c'est que f est croissante sur le graphe. Mais comment l'écrire en une phrase logique ? Si on prend deux valeurs x et x prime, telles que x est plus petit que x prime, alors on va comparer les valeurs de f de x et de f de x prime. Et pour qu'elles soient croissantes, c'est exactement dire que comme x est plus petit que x prime, il faut que f de x soit plus petit que f de x prime. Alors, ça s'écrit de la façon suivante. Pour tout x, x prime deux valeurs. Si x est plus petit que x prime, alors f de x est plus petit que f de x prime. On pourrait définir exactement de la même façon, strictement décroissante. C'est très similaire. C'est pour tout x, x prime appartenant à r. Si x est plus petit que x prime, alors il faut que f de x soit strictement plus grand que f de x prime. Il faut se méfier ici. On n'a pas le droit de parler de dérivés. A priori, on ne sait même pas si cette fonction est dérivable. Donc, on ne peut pas dire f est croissante si et seulement si sa dérivée est positive. Il faut bien faire attention. Donc, il faut bien retenir que ceci, c'est la définition d'une fonction croissante. Terminons par écrire ce que c'est que f n'est pas la fonction nulle. Alors, en fait, être la fonction nulle, ça veut dire que f de x égale 0 pour toute x. Donc, ne pas être la fonction nulle, c'est dire qu'il existe un réel tel que f de x est différent de 0. Il ne faut surtout pas confondre ça avec une phrase qu'on a vue avant, qui est « f ne s'annule jamais », qui, elle, s'écrivait, pour toute x appartenant à R, f de x est différent de 0. Une fonction qui n'est pas la fonction nulle et une fonction qui ne s'annule jamais, ce sont deux choses très différentes. Alors, une remarque importante sur les quantificateurs et sur leurs ordres. Si on a la phrase « pour toute x » et « pour toute y », on a une certaine proposition « p de x, y », c'est en fait une phrase équivalente à « pour toute y, pour toute x », on a la proposition « y ». Donc, ceci, ce sont deux phrases équivalentes. Même chose avec les quantificateurs, il existe. Il existe x, il existe y, tel que la proposition « p de x, y » est vraie, ou alors la proposition « il existe y, il existe x, tel que p de x, y est vraie », ce sont des propositions équivalentes. Par contre, là où il faut faire très attention, c'est quand on a deux quantificateurs, un « pour tout », un « il existe ». Alors là, a priori, on ne peut pas les échanger. La phrase « pour toute x, il existe y, tel que p de x, y » n'est pas équivalente à la phrase « il existe y, tel que pour toute x, p de x, y ». Donc, l'ordre des quantificateurs a une importance. On peut le voir sur un exemple. Pour une fonction f de r dans r, comme tout à l'heure. Par exemple, cette phrase-là est toujours vraie. Pour chaque x réel, on peut trouver un autre réel m qui est plus grand que f de x. Il suffit de prendre m égale à f de x plus 1. Mais ce qui est important de voir, c'est que le m ici, en fait, il dépend du x. On pourrait mettre m indice petit x. Vous voyez, celui qu'on a pris, il dépend en fait de x, celui-même de f de x. D'accord ? Par contre, qu'est-ce qui se passe si on écrit les quantificateurs dans l'autre sens ? Il existe un réel grand m appartenant à r, tel que pour toute x appartenant à r, f de x est plus grand et plus petit que grand m. Cette phrase-là, on l'a vu tout à l'heure, c'est vrai pour les fonctions bornées. Ceci, c'est exactement dire que f est une fonction bornée. Donc, ceci est vrai pour toutes les fonctions. Ceci est vrai pour les fonctions bornées uniquement. Donc, on voit bien que là, il ne faut absolument pas intervertir les quantificateurs. Il existe et pour tout. Alors, on peut le retenir par une phrase de la vie courante. Par exemple, pour tout étudiant, il existe un numéro de téléphone portable. Tout étudiant, il a son numéro de téléphone. Par contre, on ne peut pas dire qu'il existe un numéro de téléphone pour tous les étudiants. En langage mathématique, cette phrase-là, ça veut dire qu'il existe un numéro de téléphone commun à tous les étudiants. Ce qui n'a pas de sens. est un numéro de téléphone. C'est un numéro de téléphone. C'est un numéro de téléphone.